Il vient de le micro dans le prisme de transfert, très très bien joué de la part de Nex, il nous sort du très beau jeu avec les petits idotes devant, c'est mis un peu comme des gardes du corps, très très bien joué de la part de Nex, ceci étant il est bien, on va faire un point écho 71 à 46, Nex a du mal là et puis il va se retrouver un peu late maintenant. Il va falloir que Nex fasse vraiment un piche des dégâts dans l'économie, pourquoi pas show B7, B3, s'il veut vraiment rester dans la game, il est en train de warper, il attendait juste quelques unités, pas mal de sentries ajoutées, c'est bien vu qu'il en a perdu énormément, et là il faut qu'il fonce, il faut qu'il fasse des dégâts, il qui est en train de se placer, peut-être faire une petite concave, il engage directement, ce qui est fait là sur le clip, il a la vitesse, bon forcefield, calme de la part de Nex qui essaye de pop it ailleurs un petit peu les roaches, les saguines qui ne peuvent pas trop passer à côté de forcefield. Bon forcefield mais tu vois, il les a pas hit and run, du coup ça restait à porter des roaches, donc Nex mine de rien a empêché les roaches de vraiment le cercle, mais pour autant il prenait quand même le DPS, c'est dommage, attention quand même, parce qu'il encore une fois, il n'a pas assez pour repousser le push, Nex est très très bien avec ses petits immortels, regardez-moi ça, il est grand maître l'immortel, il a beaucoup de choses à nous apprendre, il a quand même fait 16 kills, très très bien joué de sa part, on a deux autres zilots qui sont envoyés, et ça j'aime de la part de Hill, pas ta mutant envoyée, qu'une réponse qui marche très bien, on l'a vu plus, plusieurs fois, et d'ailleurs surtout effectuée, pardon Gragoo, mais on l'a vu plusieurs fois, attention quand même, on a une autre prise de fight avec des roaches là. Attention à les roaches qui font ce corps à corps, les forcefields qui sont pas assez nombreux, beaucoup de dégâts, c'est annulé, c'est cancel de la part de Kleenex, mais là on prend beaucoup de dommages, l'immortel qui est extrêmement bien, il est micro géré, mais le problème c'est qu'on a plus vraiment d'unité de soutien, et ça va être compliqué du côté de chez Kleenex pour tenir très bien fait, de la part de Hill, qui repousse ce push, et qui est très très bien niveau éco, et ce switch mutin un petit peu à la coréenne, des gens comme DRG adorent faire ça, c'est excellent, et ça va être compliqué vraiment, Nex qui niveau éco, il est dans, il est mal. Ah oui, il est très très mal, c'est clair, il est très très mal, mais c'est bien joué de la part de Hill qui nous a fait une très très belle défense, attention la Nex, on va pouvoir voir quand est-ce qu'il va voir le battre à Muta, hop là encore une fois, il nous fait de la belle micro gestion, vous pouvez vraiment applaudir les deux joueurs mes amis, on a de la très belle micro gestion, la Nex, il nous fait vraiment des choses magnifiques avec son petit prisme de transfert, le prisme qui va donc repartir vers l'extérieur, j'adore aussi ces petits overlords ici placés de la part de Hill, pour vraiment bien voir ce qui se passe, et attention, Hill qui se prépare sur la B3 de son adversaire à aller porter une attaque sur la B2. Ouais clairement, il se rend bien compte qu'il n'y a pas de B3 pour le moment, il sait qu'il est bien, sa B4 va se terminer, ok les stalkers qui savent quand même de choper quelques dominants, c'est bien fait du côté de chez Kleenex, mais là maintenant les Muta vont pouvoir arriver, le plus un déjà d'attaque qui est lancé du côté du joueur Zerg, qui mine déjà sur 6 gaz, bientôt sur 8, il va pouvoir nous lancer une flopée de Muta, attention quand même, on va suivre les routes, il y a pas mal de sentries du côté de chez Kleenex, plus un libertel de coton, cette forge qui devrait tomber très bien, fait de la part de Hill, donc plus d'œuvre de côté Protos pour le moment. Ouais exactement, plus d'œuvre de l'œuvre, attention d'ailleurs en parlant d'œuvre de l'œuvre, on est 1-1 du côté du Protos, quand du côté de chez Hill pour le moment on est 0-0, mais vous le voyez, il y a le plus un d'attaque des Muta et le plus un de défense des unités au sol qui a été lancé. Attention quand même à Hill, il est bien, mais on sait qu'on peut vite s'enpaler sur des défenses Protos, il y a deux immos, beaucoup de sentries, on a aussi ces deux petits photons qui sont là, donc attention, on l'a vu d'ailleurs juste avant en PVP, là avec Nex contre Master, il ne faut pas non plus trop se presser, mais tu me diras qu'il est bien Hill, parce qu'il peut maintenir un peu la pression avec ça, attention là, Nex est en train de faire sa sortie, c'est bien joué de la part de Nex, d'essayer de porter l'attaque vu que les Muta vont arriver, hop, là on a une belle micro-gestion encore une fois de la part du joueur de chez Millenium, quelques admins qui arrivent aussi, les bons forcefields aussi pour empêcher la reprod du joueur Zerg d'arriver, et Nex, il va encore une fois se faire pas mal de roches, on va regarder les pertes, ça va, à 200 près, on a à peu près la même chose, attention, Prisp de transfert, il y a trois idoles dans la B1, pendant que les Muta arrivent, exactement, et les Muta qui arrivent dans la B1, c'est bien fait dans la ligne d'écho, et GG, instaure de la part de Kleenex, qui est obligé de s'incliner, très bon switch, intelligent de la part de Hill, je défends en road speeding, cette grosse pression sur Olin, on peut le dire, de la part de Kleenex, et derrière, ok, je défends, ça va bien, je continue de macro, et je sais que si je pars sur Muta, mon adversaire va avoir énormément de mal de revenir, c'était propre, et au final, et bien Hill, qui crée un petit peu la surprise, il s'était pris 2-0 face à Kleenex hier, et là, il fait une très très bonne perte, 1-0.